Bonjour, 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 les petits papiers de l'enfant. Ségolène Royal n'en finit déjà plus de se débattre dans des figures rhétoriques toutes plus cabreuses les unes que les autres, pour nous dire que seul son expert comptable aurait pu commettre une erreur quant à la déclaration de son patrimoine fiscal, mais seul en aucun cas. « Ce maîtresse, c'est pas moi » en dit long sur l'aptitude au pouvoir suprême de cette candidate. Je passe les biens propres. Dominique Voinet est-elle à deux doigts de retirer sa candidature faute d'être en mesure d'atteindre 1% des suffrages ? Nicolas Hulot a achevé les écolos français, cette bande de gauchistes libertaires qui avaient juste oublié un petit détail, celui d'être écologiste. Une paille. Marie-Georges Buffet atteint elle aussi les confins intersidéraux du néant électoral. À force d'avoir raconté des balivermes depuis 1917, le Parti communiste français est bel et bien mort. Comme la momite de Lénine. L'agonie a été très longue, mais ça y est, l'encéphalogramme est plat. Au fond, la seule candidate à se tenir encore debout, c'est la vieille Arlette Laguillet. Ce phénomène de foire dont on a remonté le mécanisme une dernière fois pour la lancer dans son dernier tour de piste. Les candidates à la présidence de la République ne vont pas très bien. Dommage, je croyais vraiment que l'avenir était aux femmes. Qui a dit qu'il s'agirait d'une épidémie de vache folle ? Alors ça, vraiment, je trouve que ce n'est pas très gentil. A demain, pour le prochain petit papier de lancement.